Dans le cadre de ce nouveau dispositif PINEL, le législateur nous laisse la possibilité de réduire nos impôts sur 6, 9 ou 12 ans. Et par la même occasion de s'engager à louer ce bien sur une période de 6, 9 ou 12 ans. Alors faut-il revendre à la 6e année, la 9e année ou plutôt à la 12e année ? C'est la question. Il est plutôt rassurant de savoir que l'on a la faculté de revendre à la 6e année. Maintenant, les données empiriques de l'immobilier nous font savoir que l'immobilier n'a jamais perdu de sa valeur sur une période de plus de 10 ans. Il est donc important, à mon sens, de vous laisser l'opportunité de regarder cet investissement sur une longue période. Donc demandez à votre conseiller de vous réaliser une simulation au moins sur une période de 12 ans. D'une part, pour profiter pleinement de l'ensemble des économies d'impôts qui vous sont offertes. Et également, vous donner de la visibilité et ne pas vous précipiter dans une revente à la 6e ou 9e année dont on ne connaît pas la valeur de revente potentielle. Car ni vous ni moi ne savons quelle sera la valeur du marché immobilier à horizon court terme. Si on va un peu plus loin, le moment le plus opportun pour revendre sera celui où le marché se portera bien, où vous aurez la faculté de réaliser une plus-value la plus conséquente possible. Pour cela, pas de miracle, il faut ne pas être pressé. Pour ne pas être pressé, il faut avoir la certitude de maîtriser son épargne mensuelle et pouvoir continuer à louer ce bien tant que le marché n'a pas opéré une hausse sensible. Donc ne soyez pas pressé pour revendre. Vous revendrez le moment venu, quand vous en aurez besoin, quand le marché se portera bien. Et sans doute même, si vous êtes comme moi, préoccupé par les problématiques de retraite, finirez-vous par garder ce bien tout en vous débarrassant du crédit pour générer un complément de revenu au moment de votre retraite.